bonjour à chacun et chacune d'entre vous j'espère que vous allez bien en tout cas j'aimerais saluer particulièrement aujourd'hui tous vos enfants j'espère qu'ils vont bien que voilà les enfants j'espère que vous rendez plein de petits services pendant cette petite période où vous êtes à la maison que vous prêtez vos jouets entre frères et sœurs et puis que vous avez le sourire c'est aussi une manière de faire plaisir à jésus voilà chaque fois que vous faites un sourire chaque fois que vous prêtez chaque fois que vous rendez service et que vous le faites avec le coeur et bien c'est un grand acte d'amour envers jésus évidemment sans oublier votre prière qui est l'acte ultime le plus grand acte d'amour qu'on puisse faire envers dieu c'est aussi se mettre en prière et puis lui parler alors maintenant j'aimerais dire un petit mot aux adultes par rapport à l'évangile d'aujourd'hui aujourd'hui on a un pharisien qui est dans le temple et un publicain le pharisien il a une vie assez facile en tout cas il arrive à faire beaucoup de choses bien peut-être qu'il a été bien éduqué qu'il a été peut-être de la chance aussi d'être né à tel endroit d'avoir aussi eu des bons conseils et durant sa vie puis fait des choses bien son problème au publicain c'est qu'il juge en fait il dit merci seigneur parce que je suis pas comme les autres et son problème aux pharisiens c'est que il pense que en faisant tout de façon juste c'est à dire en respectant la loi en fait que c'est une porte directe pour aller au ciel sauf que ce qu'il oublie c'est que il fait tout mais en jugeant tout le monde voilà alors que le publicain lui ils sont vraiment un pauvre type je pense qu'il hésite peut-être même d'aller au temple mais il y va quand même il se dit peut-être je vais aller au temple en fait celui qui peut me changer ce qui peut me transformer celui qui peut aller me donner plus de force pour aller plus loin peut-être dans ce que je fais déjà de bien et bien qu'il puisse me donner cette force et bien je vais aller au temple demander la force à dieu parce que j'en ai besoin alors que le publicain le pharisien pardon il est persuadé qu'il a besoin de personne et c'est ça son piège alors peut-être que pour nous aussi on peut demander au seigneur pas seulement de faire les choses rituelles mais aussi vraiment de le faire avec le coeur vraiment d'être de faire les choses avec une présence particulière les uns vis-à-vis des autres sans jugement au contraire en s'émerveillant aussi de ce que peuvent faire de beau nos frères et soeurs et ne pas les enfermer peut-être uniquement dans dans les failles que nous voyons voilà je vous souhaite en tout cas un bon dimanche n'oubliez pas d'allumer peut-être votre télévision demain pour avoir la messe dominicale je vous embrasse tous j'embrasse particulièrement si vos enfants à bientôt